Oh merci Jésus, merci Seigneur, bonjour à tous. Est-ce qu'on est là? Mon micro passe. Il faut que je parle plus fort. Alors on va prier pour vous. Souvent vous avez des systèmes, souvent on dit qu'on sort du système, on est encore dans le système. Dès qu'on a baissé le volume, les gens sont assis direct. C'est automatique. Oh que le Seigneur nous aide. Amen. On va partager Jésus Christ, n'est-ce pas? C'est lui le pain, le pain de vie. On va prendre l'Apocalypse, chapitre 1. Nous voulons manger le pain qui descend du ciel. Le dernier livre d'Apocalypse, comme ça au moins, on va prendre beaucoup de temps à chercher. Le chapitre 1er, le verset 6. A lui dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. On va parler vraiment de Jésus Christ. Il y a longtemps que cette parole a été donnée. Nous savons que c'est par Jean, dans l'île des Patmos, que Dieu va se révéler, il va donner cette parole. Ça fait très longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même si on va plus loin, on va voir que c'est environ 95 ans après Jésus Christ. Ça fait très longtemps. Très longtemps, Dieu dit qu'il nous a aimés et qu'il nous a lavés de nos péchés dans son sang et qu'il a fait de nous des rois. Peut-être que tu ne savais pas que tu étais un roi. Et des prêtres pour Dieu. Juste cette parole, pourquoi j'ai pris cette parole aujourd'hui? Parce que j'ai envie de parler à l'église de ces temps. On voit que dans l'église, on aime bien être des rois, mais pas des prêtres, pas des sacrificateurs. Parce que prêtres, là, c'est sacrificateur aussi. Et souvent, on aime bien répéter cette parole qu'il a fait de nous tous de sacrificateur. Et ça, nous connaissons cette parole. Il a fait de nous tous de sacrificateur. Je dis toujours, je suis d'accord que nous sommes tous de sacrificateur. et Romain va nous confirmer et Corinthien aussi pour nous dire que nous sommes tous des membres du corps de Christ. N'est-ce pas? Vraiment, il faut vraiment qu'on partage la parole. Moi, je partage la parole. C'est-à-dire qu'on participe tous. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites, non, nous ne sommes pas d'accord. Vous êtes libres. C'est-à-dire que nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des membres du corps de Christ. Je suis d'accord, moi, le premier. Et ce que je ne suis pas d'accord, c'est que tous les membres du corps ne jouent pas le même rôle. Amen. ou quelque part n'ont pas la même fonction. Même si l'objectif de tous les membres, c'est pour édifier le corps. C'est le problème, le premier problème que je voulais soulever pour nous aider dans l'Église. Depuis qu'on a découvert cette parole, les gens utilisent tellement mal cette parole. Dès que tu lui dis quelque chose, il dit, toutes les façons, nous sommes tous des sacrificateurs. C'est juste un mot. On aime trop le vocabulaire. Mais je crois que tous les sacrificateurs ne jouaient pas le même rôle. C'est-à-dire que nous avons une Église qui a un corps, mais un corps qui a un seul membre. Il dit toujours, si tu rencontres un tel corps, dans le noir, tu dois crier, fuir. Un corps qui n'a que la bouche. Un corps qui n'a que l'oreille. Tu as déjà vu ça. Un corps qui n'a qu'un bras. Dès que tu rencontres ce corps, tu fuis. C'est-à-dire qu'on emploie les mots sans vivre les mots. On aime bien répéter les paroles sans vivre la parole. Or, nous sommes dans le temps où nous devons être des sacrificateurs, c'est-à-dire les gens qui vivent réellement la parole. On a tellement écouté la parole. Je dis, si le fait d'écouter la parole pouvait nous faire entrer dans le royaume, nous, nous allons entrer dans le royaume. Si le fait d'être bien enseigné nous donne accès dans le royaume, nous, là, nous allons entrer dans le royaume. Mais le problème, c'est que ce n'est pas celui seulement qui écoute la parole, qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas celui qui assiste à tous les séminaires, qui est enfant de Dieu. Mais c'est celui qui met la parole en pratique. Alléluia! Dire que je suis sacrificateur ne suffit pas. Être un sacrificateur, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur ne nous a pas dit aller et répéter que vous êtes un sacrificateur. Mais il a dit, vous êtes, j'ai dit que tu es un sacrificateur. Mais c'est qui un sacrificateur? Parce que tu répètes souvent, c'est qui un sacrificateur? Tout simple. On peut dire qu'un sacrificateur, c'est quelqu'un qui offre, qui fait des sacrifices. Amen! Nous sommes d'accord. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui offrait à Dieu des sacrifices. Et je voulais profiter de ce moment pour vous dire que Dieu n'a jamais supprimé les sacrifices. Dieu n'a jamais supprimé les cultes, le service. Il y a des gens qui nous écoutent de plus en plus, mais qui ne nous comprennent même pas. On voit des gens qui disent, non, on a dit, il a dit, il n'a pas dit, mais tu n'as rien compris. Il n'a pas dit que Dieu a supprimé les sacrifices. Il n'a pas dit que Dieu a supprimé les cultes, mais Dieu a changé les sacrifices. Supprimer et changer, c'est différent, même si on n'a pas fait de grandes études. Alléluia! Il a tout simplement changé les sacrifices. Mais les sacrifices sont là. Un sacrificateur, il a fait de toi un sacrificateur. Ce n'est pas celui qui se proclame, mais celui qui est réellement. C'est lui qui offre. Dieu attend de toi, sacrificateur, de sacrifices. Un culte. Mais il dit, ce n'est plus le sacrifice des animaux que j'attends de toi. Tu sais déjà combien coûte une chèvre aujourd'hui? C'est pour ça que je dis, si tu n'as pas de raison de louer Jésus, de lui dire merci, même pour le prix d'une chèvre, tu peux lui dire merci Seigneur. Aller acheter une chèvre pour amener au sacrifice. Ça, c'est déjà trop nous demander en ce temps. Amen! Je voulais te dire que tu es sacrificateur. Tu es appelé à offrir à Dieu de sacrifices. Et ces sacrifices-là, Dieu attend ces sacrifices. Ces cultes-là, Dieu a besoin. Mais nous sommes des sacrificateurs qui n'offrent plus. Qui n'offrent plus. Et je meurais qu'on puisse voir en déjà de sacrifices que le Seigneur aime. Au moins, tu sais que tu es sacrificateur, tu le savais déjà. Aujourd'hui encore, tu vas le savoir que tu es appelé à offrir à Dieu. Mais la question, est-ce que tu offres à Dieu et quoi offrir à Dieu? Des fois, c'est ça qui nous manque. On va aller d'abord dans Romain, chapitre 12. On va aller d'abord ça, j'ai béni le Seigneur. Dieu dit, je vous ai donné deux oreilles pour écouter et entendre. Nous, on écoute, mais on n'entend pas. Ou on entend, mais on n'écoute pas. Que le Seigneur nous aide à écouter aujourd'hui. Que le Seigneur nous ouvre les oreilles pour entendre. Les yeux pour voir. que tu puisses entrer dans ton ministère. Que tu puisses vraiment exercer. Romain, chapitre 12. Le premier verset. On est déjà habitué avec ces feuilles-là. Tu mets le doigt, tu tournes, tu trouves. Romain, chapitre 12. Vous allez me supporter. le premier verset, il dit, je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu à offrir, à offrir. Vous n'allez pas me dire que non, Paul est contre Moïse. Vous savez, il y a une parole qui est dans Timothée, chapitre 5. En Timothée 5, 19. On nous dit, tu ne peux pas recevoir une acquisition sur un ancien si ce n'est que sur la déposition de deux ou trois témoins. Vous avez déjà entendu ça. Et vous savez ce qui se passe dans nos assemblées maintenant ? On utilise ça tellement très mal ou trop mal. Dès qu'un ancien fait quelque chose, on va chercher deux ou trois témoins qui sont contre lui pour donner la déposition. Mais moi, je dis que les anciens, souvent quand les gens disent que Moïse avait dit, je dis, si Moïse avait dit et que tu es en train d'accuser Moïse, je vais prendre Paul et Timothée. Alléluia ! Alléluia ! Il y a beaucoup de gens qui accusent Paul. Mais si tu accuses Paul, frère, prends-nous des témoins. Prends-soit Moïse, tu prends-soit Pierre. Tu vas voir que si Pierre et Moïse témoignent de ton accusation, c'est que Paul avait tort. Alléluia ! Donc ici, on voit que Paul n'est pas contre Moïse ou Paul est contre Pierre. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice vivant. Ça dit que tu es sacrificateur, quelqu'un qui offre à Dieu de sacrifice vivant. Et le sacrifice dont Dieu attend de toi tous les jours, c'est le sacrifice de ton corps. À qui offres-tu ton corps ? Dieu attend que tu lui donnes ton corps, que tu lui donnes ta bouche. Parce que souvent, on a déjà donné la bouche à la calomnie, à la condamnation, au plein évangile. Mais tu ne sais pas que tu avais donné ta bouche. Parce que la Bible dit que, par exemple, il y en a qui ont pris leur pied, Dieu a donné ton pied à je ne sais pas qui. Mais Dieu dit que il est bon le pied de celui qui annonce la bonne nouvelle. ça dit que Dieu a besoin de ton corps, il veut se servir de ton corps. Dieu a besoin de ta bouche pour aller annoncer son évangile. Mais tu passes ton temps, tu as pris ta bouche, tu as donné, je ne sais même pas, à tes fins, tu as donné, je ne sais pas, à ton oncle. À quoi sert ta bouche ? Il y a des animaux qu'on ne pouvait pas toucher dans l'ancienne alliance parce que ces animaux étaient un peu sacrés. Ça servait à offrir, à faire de sacrifices. Mais à quoi sert ton corps aujourd'hui ? Ton corps sert à quoi ? Il y en a, leur corps c'est maintenant devenu un terrain d'expérimentation. On va voir si le produit marche ou pas. sur son corps. Alléluia. On va voir si le savon marche ou pas. Sur son corps. À quoi sert ton corps ? Offrer, c'est donner. Offrer à Dieu ton corps comme un sacrifice vivant. Bien, mais je voulais te dire que si tu n'as jamais donné ton corps à Jésus, c'est que si ton corps ne sert pas à Jésus, ne sert pas pour l'évangile de Jésus-Christ, tu n'es pas sacrificateur, même si tu répètes cette parole partout où tu veux. Souvent, on répète, vous savez, je dis toujours aux chrétiens, Dieu n'a pas changé. Sa parole ne changera jamais. Ce n'est pas parce que tu vas prendre la parole de Dieu, tu vas répéter mille fois, comme on dit la répétition et la mère de la science, que ça va déranger Dieu sous son trône, jamais. Il y a une parole que les chrétiens aiment répéter comme ça, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Ils te feront la guerre, vous me ferez la guerre. Et plus tu parles, plus tu es vaincu. Je dis, oh Dieu, parce que les gens pensent que nous, on va attraper Dieu avec sa parole. Dieu, c'est ta parole, tu as dit. Dieu dit, oui, Dieu connaît sa parole plus que toi. cette parole qui dit qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Il n'y a pas la suite derrière là-bas. Il n'y a pas une suite. Mais pourquoi on ne prononce pas la suite? Alléluia. Dès qu'il y a une petite difficulté, de toute façon, la Bible dit, ils me feront la Bible, des fois la Bible souffre. mais la parole dit que ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi pour te délivrer. Est-ce que Dieu est avec toi? Alléluia! Est-ce qu'il est avec toi? Dieu marche avec sa parole. Tout âme forgée contre toi sera nulle et sans effet frais. Regarde comment les armes qui sont forgées contre toi te touchent. Tu dis Seigneur, tu as menti. Oh Dieu, dis je ne mens pas. S'il y a des choses que Dieu ne sait pas faire, Dieu ne sait pas mentir. Parce que cette parole-là, si vous lisez Esaïe bien, la Bible dit que c'est un héritage, c'est une promesse pour les serviteurs de Dieu. Est-ce que toi, tu sers Dieu? Vous prenez les paroles, vous retenez les paroles dans vos prisons. Cette parole ne te concerne pas parce que tu ne sers pas Dieu. Celui qui ne sers pas Dieu, la promesse-là ne te concerne pas. Il a fait de nous tous des sacrificateurs, je suis d'accord, oui, mais est-ce que tu es sacrificateur? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui a donné tout son corps, ses pieds, ses yeux, ses mains, sa bouche, son cœur, tout ce qui est dans son corps, il a donné ça à Jésus-Christ. Des fois, tu donnes à Jésus une partie de ton corps, une partie tu as donnée à Jésus. Le reste est là. Tu as donné à l'été. Parce que quand il y a l'été, il faut qu'on voit une autre partie de ton corps. tu as donné ça à l'été. Alléluia! Moi, j'aime l'hiver. Prions que Jésus vienne en hiver. je vous dis si, sinon tu vas rester. L'été, là, tu vas rester. Parce qu'à l'été, tu partages ton corps avec plusieurs. Avec, il fait chaud. Frère, il fait chaud. et des fois, on est dépassé, même nous qui venons de là où il fait chaud, on dit encore il fait chaud. Voilà les raisons pour justifier pourquoi j'ai donné ce corps à l'été. Un sacrificateur bien-aimé, c'est quelqu'un qui offre à Dieu de sacrifice. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller me prendre des animaux pour offrir. mais c'est toi qui dois être un sacrifice. C'est là où je vois la grandeur de Dieu. Attends, je suis sacrificateur qui doit offrir, qui doit offrir moi-même sacrifice. Frère, comment vous voulez comparer Dieu à des hommes de ce monde? Dieu aime ce sacrifice. Que personne ne vous trompe pour vous dire que Dieu n'a plus besoin de sacrifice si Dieu a besoin de sacrifice. Mais ce n'est plus le sacrifice qui ne purifie pas, qui ne nous rapproche plus de Dieu. Et Dieu te veut comme sacrifice. Aujourd'hui, nous savons très bien, vous savez, il dit dans le psaume que tout ce qui respire loue le Seigneur. Je suis en train de dire à l'Église que nous ne louons pas le Seigneur. Beaucoup. Je ne dis pas tout le monde. nous chantons beaucoup. Parce que la Bible dit que tous ceux qui respirent, moi la question je me suis posée est-ce que je respire? Ça veut dire que tous ceux qui vivent, est-ce que tu vis? Pour vivre, il faut avoir la vie. Alléluia! C'est-à-dire celui qui a la vie, il vit. Et quand il vit, il peut louer le Seigneur. Et on remarque que frère, beaucoup de gens ne vivent pas. Tu respires mais tu ne vis pas. Parce qu'il n'y a pas la vie en toi. Mais c'est-à-dire quand tu chantes, tu ne loues pas le Seigneur. Tu ne fais que chanter. C'est pour ça qu'il dit que voici, avec tous ces instruments-là, il y a beaucoup d'instruments dans le psaume 150, vous connaissez les instruments. Mais les instruments-là, as-tu déjà cherché à comprendre c'est quoi les cymbales? C'est quoi tous ces instruments-là? C'est ton corps aussi. Dieu a fait de ton corps un instrument du Seigneur. Ça veut dire que quand les gens voient ton corps, ils te voient, ils sont capables de louer le Seigneur. Tu vois, on dit à nos sœurs, souvent c'est nos sœurs, nous on ne nous dit pas qu'on est beaux. Ça on dit toujours, beaucoup de garçons pour draguer des filles, on dit, ah, tu es belle. Et toi comme tu es trop spirituel que Dieu, tu lui dis, non, et moi j'ai pris. Frère, il n'y a pas de rapport. Alléluia. Non, mais il faut lui dire, oui, je suis belle parce que Jésus m'a rendu belle. Alléluia. Il faut que quand les gens te voient, frère, ça dit que tu es devenu une offrande des dieux. Une offrande, un sacrifice. vous connaissez une parole qui est dans Abba Kouk. Abba Kouk, chapitre 2. Dieu dit Abba Kouk, prends cette prophétie, écris cette prophétie sur des tablettes. Amen. Tu vas mettre ça quelque part et les gens liront cette prophétie. Vous avez déjà vu ça. Mais c'est des tablettes, là c'est quoi? Tu t'es déjà posé la question. Toi tu penses que les tablettes, là c'est ton cahier de prophétie. Vous avez tellement de cahiers de prophétie. Tant que tu vois une vision, tu te réfèies, tu écris. Mais Dieu dit Abba Kouk, tu vas écrire sur des tablettes. Mais un jour, Dieu m'a aidé et m'a dit, attends, cette tablette là c'est toi. Tu es l'écritoire sur lequel je vais écrire quelque chose. Alléluia. Ça dit que Dieu il se sert de toi pour écrire quelque chose. Même il y a des enseignements que Dieu donne. Dieu veut enseigner les nations. Il te prend toi. Il te dit tourne ton dos. Je vais écrire sur toi. Les gens liront ta vie. Les gens regarderont ta vie. Les gens regarderont ta situation. Les gens te liront et quand ils vont te regarder, ils verront ma main. Dieu a besoin des sacrificateurs. Les gens qui vont donner leur compte dit Seigneur, écris, écris avec ta main sur moi. Je vais devenir sacrifice de Dieu. C'est pour ça mais quand un enfant de Dieu souffre, il ne pleure plus. Il dit c'est Dieu qui écrit. Dieu écrit. Dieu écrit ton nom sur moi. Dieu écrit. Frère, quand les gens te regardent, ils vont dire waouh, Dieu est grand. Est-ce que les gens peuvent dire ça? Waouh, Dieu est tout puissant. Amen. Quand Jésus est venu devant Lazare, Jésus a dit à sa soeur, n'est-ce pas Jésus la résurrection? Là, la soeur ne voyait pas, elle dit, tu vas voir. Tu vas voir parce que j'avais décidé d'être résurrection à travers ton frère là. Enfin, c'est ça le Seigneur. Ça dit, tu es devenu un sacrifice. Mais parce que Dieu t'aime, Amen. Dieu aime le sacrifice. Et aujourd'hui, on ne veut plus de sacrifice. On ne veut plus offrir. Parce qu'on dit, non, le frère nous a dit, le frère, il n'a rien dit. Tu n'as rien compris. Dieu veut que tu, c'est-à-dire, frère, tu puisses mourir. Parce que tu veux t'offrir à Dieu. Tu es prêt à mourir. Ne soyons pas là pour répéter. Mais soyons réellement les gens qui vivent la parole. Surtout les gens qui acceptent la parole. Est-ce que tu es prêt à être sacrificateur? Parce que Dieu, il a dit, c'est comme il a dit dans un genre, il dit que voilà tous ceux qui croiront. Ils ont reçu le pouvoir de devenir. De devenir, frère. Alors tu dis, tu es déjà devenu. Donc parce qu'il est écrit comme quelqu'un comme ça, il dira, il dit parce que je crois, ma famille aussi est sauvée. Même si mon père vient de décéder, mais comme moi je crois, il est déjà sauvé. oh, voyez comment frère, nous utilisons la parole. Dieu dit quoi? Tu sauras sauvé toi et ta famille. Mais pour toi, c'est automatique. Je n'ai rien à faire. Je crois. Donc vous continuez à vivre dans le péché. Moi, je crois pour vous. Mais la même Bible. C'est vrai, j'ai dit si tu accuses, c'est lui qui a dit ça. Je vais te prendre Mathieu. Il a dit deux dans un même lit. Un enlevé, l'autre resté. Oh, mais Seigneur, tu avais dit que si je crois, lui aussi sera sauvé. Alléluia! Oh, frère! On est dans la parole. Jésus dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Et pourtant, il parlait la langue que les juifs devaient comprendre. pourquoi on ne comprend pas ce message? Un sacrificateur, c'est quelqu'un, frère, qui est spécial. Parce qu'un sacrificateur, il avait un habit spécial. Tu n'es pas sacrificateur comme ça. On dit, frère, même si tu ne mets pas des cravates, on ne parle pas des cravates. Même si tu ne mets plus de costumes, on ne parle pas des costumes. je suis sacrificateur comme toi. Oh, non, frère, tu n'es pas sacrificateur comme moi. On n'a pas le même habit. Quel est ton habit? Lui, il avait un habit qu'on appelait la sainteté. C'est ça l'habit d'un sacrificateur. Toi, tu ne te sanctifies pas, tu viens comme ça, on va commencer à discuter. Sur quelle base? Et maintenant, voilà tous ceux qui n'ont rien compris, ils vont en Chine, ils vont en Italie, ils vont fabriquer des habits, frère. Mais la Bible dit que frère, un sacrificateur, l'habit était à vie. Alléluia. Ça dit, eux aussi, tellement ils n'ont rien compris, ils vont se fabriquer des habits pour couvrir même juste les orteils. Mais Dieu dit à Moïse, enlève le sandal et il couvre. On n'est pas sacrificateur parce qu'il est écrit. Tu es sacrificateur parce que tu vis cette parole. Tu n'es pas sacrificateur bien-aimé parce que tu es dans une assemblée où on parle de la vérité, mais parce que tu vis dans la vérité. Il ne faut pas qu'on se trompe. Dieu est tellement fort, je vous dis que un jour, il revient pendant qu'on est en train de parler là. Toi, tu vas continuer tes réunions de réveil. C'est lui qui prêchait les bâtis. Alléluia. Dieu a fait de nous bien-aimés. C'est une grâce. On n'a rien payé. Parce que s'il fallait devenir sacrificateur, frère, si Jésus n'était pas venu, nous là, on ne pouvait pas parler de ça. Il fallait être d'Aaron. Il n'a pas dit qu'il n'y a plus. Il n'y a plus, il n'y a plus d'autres. Il a dit non, j'ai changé. Ce n'est plus l'ordre d'Aaron mais de Melchus Cédric. Mais vous, vous avez supprimé. Frère, on est tous. Je suis d'accord avec toi. Mais, il faut qu'on se montre si on est réellement tous. Ça dit, si on te voit là-bas, on me voit aussi. Mais toi, il y a des endroits où quand on te voit, on t'oublie. Tu y es aujourd'hui, dimanche, pas lundi. C'est pour ça que beaucoup maintenant commencent à nous utiliser un verbe au passé. Quand j'étais. Ah là là. Quand moi, j'étais là. Merci Jésus. Jésus, Jésus, vraiment, Jésus souffre. Parce que quand tu étais, n'es plus. Dieu t'a totalement changé. Tu es sacrificateur. Pourquoi tu regrettes ton état quand tu étais ? Sacrificateur, nous devons offrir. Et tous les jours, frère, le sacrifice est tous les jours. Chaque jour, je offre à Dieu. Si je n'ai pas encore donné à Dieu mes yeux là, je dois donner à Dieu mes yeux. Parce que tellement il y a des choses qu'on regarde, il y a des choses qu'on voit. On se plaît de regarder ça. Il y en a même qui disent que frère, il n'y a pas de péché en regardant. Quel mal je fais en regardant ? Frère, on a un ministère de justification du troisième degré. C'est-à-dire, on cherche toujours à avoir raison. Frère, j'ai seulement regardé, mais frère, est-ce que tu peux, petit, tu as déjà péché ? C'est pour ça que j'ai dit à tous les frères qui ont la grâce de prier pour les gens. Moi, il y a des cas que je ne touche pas. des gens qui ont, tu vois, des hommes qui ont mal au cou. Ça, j'ai du mal à prier pour eux. Parce que c'est des hommes, frère, qui regardent et qui regardent et qui regardent et qui regardent. Alléluia ! Sacrificateur, Dieu a besoin de ton cou. Dieu a besoin de tes yeux. Il y en a vraiment frères. Vous ne marchez pas avec vos femmes, elles te tirent pour dire mais tu regardes quoi ? Non ! Ah, tu n'as pas vu, je ne voyais pas ça. Mes yeux étaient là mais mon esprit n'était pas là. On ment directement. On ment facilement. Vous savez, le mensonge, c'est le péché qui est toujours là, présent. Dès que... Alors, tu vas mentir. Une fois, deux fois, après ça devient normal. Je commence à mentir normalement. Frère, si tu n'as pas encore donné ta vie, ton corps là, tu n'as pas divorcé, moi je le dis, avec tous les produits exotiques, frère, arrête de me dire qu'on est tous des sacrificateurs. Moi, je vais te dire non ! Frère, je prends soin de ma peau. Celui qui a fait ma peau comme ça, il n'était pas intelligent. Tu es plus intelligent que lui. Et je vous dis que souvent quand j'écoute des messages sur l'Odyssée, c'est un message que je n'ai jamais écouté. On me dit l'Odyssée, c'est la confusion. Je dis, mais est-ce qu'on ne voit pas la confusion ? Est-ce que vous avez vu la confusion maintenant ? Tous les noirs veulent devenir blancs. Mais il dit sacrificateur et tous les blancs veulent devenir noirs. Ils vont sous le soleil et ils prennent tous les rayons. Frère, tout ça, c'est la confusion. Ça ne vient pas du guité des sacerdotes ici. Tous les petits veulent devenir grands. Ils vont faire des opérations et tous les grands, ils vont faire quoi ? Il y a un phénomène qu'on appelle les jeux des chinois. Tous les gens qui ont des gros yeux, ils tirent tout pour devenir, avoir des yeux petits. Et ceux qui ont les yeux petits, ils ouvrent ça. J'ai dit, mais tout ça, c'est la confusion, frère. Et il y a cette confusion-là, tu es encore dans la confusion, mais tu te dis sacrificateur. Et tu vas t'approcher du sang, celui qui est saint, pour offrir quoi ? Vous savez ce que Dieu demande comme sacrifice. Dieu, quand il te demande quelque chose, c'est la chose que toi, tu aimes beaucoup. C'est ce que toi, tu aimes beaucoup. Et je suis sûr et certain que tu sais ce que tu aimes beaucoup. Et tu as encore du mal à donner ça à Dieu. Tu es tellement attaché à cette chose que tu aimes beaucoup. Quand on dit Abraham était le père, c'est un modèle de la foi. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à donner ce qu'il aimait. On doit donner bien aimer ce qu'on aime. Quand on était dans le monde, il y a quelque chose, frère, quelque chose que tu aimais beaucoup. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas tous la même faiblesse. Chacun avait sa faiblesse quand il était dans le monde. Et cette faiblesse était quelque chose que tu aimais beaucoup. Il y en a qui aimaient beaucoup les femmes. Il y en a un frère qui ne pouvait jamais s'en passer de l'alcool. Si l'alcool ne t'a pas bu, tu ne peux pas dormir. Il y en a qui aimaient voler. Il y en a qui aimaient la vie facile. On nous dit la femme vertueuse, elle n'aime pas l'argent facile. L'église est cette femme vertueuse. Il y a quelque chose que tu aimais beaucoup. Dieu va dire Abraham, donne-moi, offre-moi Abraham. Donne-moi ton fils Isaac. Donne-moi ton fils que tu aimes tant. Ça c'est le texte préféré des voisins. Mais quand il est arrivé pour offrir Isaac, Dieu a dit arrête. Je crois que Isaac a été retourné. Mais nous, on ne retourne jamais avec nos Isaacs. On laisse ça à l'autel. Amen. Nous sommes des sacrificateurs. Ça dit que Dieu veut que tu sois un sacrificateur. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui offre, qui lui offre des sacrifices. Le sacrifice le plus agréable à Dieu, c'est ton corps. C'est ta vie. C'est ta manière de vivre. C'est ça que Dieu veut. Il y a d'autres sacrifices dans la Bible comme Dieu dit la louange de donner à Dieu la louange. Et la louange qu'on donne à Dieu dans Hébreu 13, ça parle de ce sacrifice. La louange qu'on donne à Dieu, c'est des chants. Quand on dit donner à Dieu des louanges, on voit des chants. On voit qu'il y a des chants. mais vous allez voir dans la matière, on dit plus loin, même surtout dans Hébreu, c'est confesser son nom. Quand tu confesses le nom de Jésus-Christ, c'est de la louange. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Applaudissements. Applaudissements.